salut à tous c'est l'eau keys donc aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 online donc pour une nouvelle vidéo de glitch donc en 1.37 donc je montre bien qu'on est bien en 1.37 voilà comme ça vous avez la version de gta online donc 1.37 donc pour commencer ce glitch il faudra tout simplement disposer de l'eclipse tower donc de l'appartement eclipse tower donc qui se situe tout en haut de la map donc il doit être à peu près à 500 mille dollars voilà donc je vous montre tout de suite où il se situe voilà donc c'est celui ci une fois que vous l'aviez acheté ou sinon si vous l'aviez déjà vous devrez directement rentrer donc dans le garage une fois que vous êtes dans votre garage il faudra aller devant un véhicule aller dans le menu de l'interaction et sélectionner le point d'apparition donc changer le point d'apparition et le mettre dans l'appartement de l'eclipse tower et non dans un autre donc une fois que ça c'est fait vous montez dans votre véhicule et vous sortez du garage une fois que vous êtes en dehors du garage ce qu'il faudra faire c'est vraiment très simple c'est faire un demi tour et rentrer le plus rapidement possible dans le garage une fois que la cinématique est lancée aller dans options en ligne et trouver une nouvelle session sur gta 5 online voilà donc normalement là vous êtes en l'air et gta cherche une nouvelle session donc le glitch est vraiment très simple et il est réalisable sur plusieurs garages mais le plus simple c'est vraiment celui de l'eclipse tower donc celui que je vous ai conseillé donc je tiens à dire que le glitch ne vient pas de moi donc je mettrai le lien de la vidéo et de la chaîne youtube de là où j'ai pris le glitch voilà donc normalement gta vous aura trouvé une nouvelle session donc pour ma part j'ai respawn dans la douche donc ce qu'il faudra faire c'est directement sortir de la douche une fois que vous êtes sorti aller dans le menu d'interaction et faire un suicide directement donc une fois que vous serez suicidé normalement vous allez respawn en dehors de l'appartement de l'eclipse tower donc comme moi dans la vidéo une fois que vous êtes comme ça pour être sûr que le glitch a bien marché vous vous redirigez vers l'appartement de l'eclipse tower et là normalement vous allez pouvoir voir que l'appartement sera donc invisible et donc ça vous ça voudra dire que vous vous serez invincible et invisible sur la carte donc vous serez invincible aux yeux de la police et des joueurs de gta 5 online donc ce qui est vraiment très cool et donc voilà donc après ce glitch donc après avoir fait la manipulation je vais vous montrer une petite séquence comme quoi vous êtes bien invincible voilà donc comme vous aurez pu voir en fin de vidéo donc je suis totalement invincible par la police malgré leur avoir volé leur véhicule ils n'interviennent pas donc la seule contrainte sur ce glitch c'est que vous ne pourrez pas sortir d'armes ni freiner et ni reculer dans les véhicules voilà donc moi je vous laisse sur ces images je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde